bonjour les dames et messieurs bonjour à tous nos téléspectateurs de congo live télévision de partout nous suivez nous disons merci de votre fidélité les dames et messieurs bienvenue à suivre ces nouveaux numéros de la semaine de ce lundi 11 mars 2024 en direct de la ville touristique de goma province du nord qui vous nous vous disons merci de votre attention merci de nous avoir choisi merci de nous avoir suivi messieurs moïse rangy analystes indépendants citoyens congolais bonjour et bienvenue encore si le congolais télévision pour ce nouveau décryptage de la semaine bonjour à vous david bonjour très chers téléspectateurs des congolais télévision très chers compatriotes vous qui êtes partout à travers la république démocratique du congo en train de nous prêter au ré attention nos salutations le plus patriotique tout de même à nos compatriotes de la diaspora congolaise particulièrement ce qui sont en france nous sommes à paris ce qui sont à l'ordre en angleterre bonjour aussi à vous qui était effectivement au pakistan vous êtes en allemagne vous êtes à washington d'ici nous sommes aux états unis d'amérique aussi ceux qui sont partout à travers les continents africains particulièrement au mali au ghana cameroon en afrique d'ici de vous êtes effectivement au nigéria vous êtes en algérie vous êtes au togo vous êtes partout à travers tout le pays les ministres de la république démocratique du congo vous êtes ici effectivement en rdc bonjour à vous membres de la société civile que vous êtes mais si vous avez dit avant de faire d'autres analyses ou d'autres questionnaires c'est la situation à l'est de la république démocratique du congo parlez nous en un peu aujourd'hui la ville de goma comment elle s'est réveillée la ville de goma elle s'est très bien réveillée malgré effectivement l'incertitude qui plane dans les chiffres des habitants vous savez aujourd'hui nous sommes sous menace de l'agression rwandaise ça s'est poursuit et goma n'est pas aussi épargné aussitôt la menace effectivement progresse à dire qu'on n'est pas aussi jusque là à l'abri c'est possible aussi que les rebelles s'en prennent à la ville de goma mais jusque là ils ne sont pas encore là nous allons un peu bien nous gardons l'espoir que les forces armées la république démocratique dit congo et les jeunes résistants à zalendo vont effectivement faire en sorte que cette menace soit bouté hors d'état dénuir aujourd'hui la situation dans les trois territoires sous menace de rabel d'im23 quelle est la situation alors dans les territoires des masses ici notre territoire parce que je suis dès là bien que je suis présentement à goma les rebelles d'im23 bar ardef ont été neutralisés et les derniers les derniers jours donc la semaine effectivement qui vient de s'achever vous êtes au courant que c'est j'avais déjà récupéré plusieurs villages dans les masses ici et plusieurs agglomérations mais grâce à la prouesse des jeunes au asalendo on a eu effectivement les déloger des plusieurs zones même s'ils ne sont pas en tout cas sorti dans tout mass ici ça c'est important de préciser les rebelles aujourd'hui ils ont une portion de leurs éléments dans les chachas ils ont quelques éléments aussi aux alentours donc tout près des king et d'autres aussi qui est simple et c'est faux filet ça et là toujours dans les territoires des masses ici mais quand même la grande partie de ces territoires et sous le contrôle des forces armées de la rdc et des jeunes au asalendo même la cité minière des basse d'asalendo effectivement et ça qui est aujourd'hui et aujourd'hui désormais sous notre contrôle à ce qui concerne springbok n'y a rien fait le militaire le casque blé de la monisco ils sont là comme des observateurs et ne font en tout cas rien je vous prends un témoin et d'autres compatriotes qui sont dans les masses ici moi même j'y étais je vous assure que la monisco aujourd'hui c'est comme une mission d'observation comme c'est fait avec la monique donc ils sont là il est foré et par contre la population révolté par ses comportements et demande que l'on puisse en tout cas chasser ces casques blé dans cette partie de la province vous l'avez observé la fois dernière on était entré de caillasser leurs véhicules leur jeté de pierre comme pour désapprouver effectivement leur comportement de nature n'est pas nous permet de recouvrir la paix beaucoup d'ailleurs les acquises d'être en collaboration avec la rébellion d'1 23 ce qui n'est pas faux alors dans les territoires de rouchourou c'est là où la situation est vraiment tendue les rebelles d'1 23 semble avoir les déçus sur le fausse armée de la rdc et les gènes au azalendo vous savez ils sont effectivement d'un à gana tout vous n'a gana c'est sous le contrôle des rebelles d'1 23 quand vous arrivez effectivement à guisegouro c'est compliqué ils sont là avec les renforts qu'ils reçoivent des dirwanda vous êtes aussi au niveau effectivement de kibumba pas loin vraiment de d'ici les rebelles d'1 23 sont sur place ils ont aussi effectivement la cité de kiwanda et oblige effectivement aux habitants de cette partie du territoire de rouchourou il les contraigne effectivement des actes barbares la circulation s'est restreinte et généralement toutes les libertés sont en tout cas restreintes mais ce qu'il faut s'y comprendre c'est que les jeunes oise alendo ne lâchent toujours pas ils sont là et tente quand même de faire le meilleur des mêmes seulement j'aime ainsi je compte contre cette propagande relayée par les laboratoires du rwanda à la dalle essence de diaboliser les forces armées de la rdc et de démoraliser nos militaires dans le militaire et phare dc et les jeunes oise alendo qui se battent pourtant au prix de leur vie dans cette partie de la province je pense qu'il y a lieu de pouvoir toujours continuer à nous mobiliser continuer à soutenir effectivement cette armée parce que c'est l'unique que nous avons et jusqu'à présent malgré tout le dessus et toutes les difficultés qu'il y a au sein effectivement de ses corps mais je pense que nous devons faire en sorte que nous puissons leur apporter notre accompagnement notre soutien en vue de les permettre aussi de neutraliser l'ennemi d'aller retour où ce qui est sûr aussi ce que c'est un territoire proche du rwanda et qu'il reçoit des renforts des temps à autre voilà qui est aussi à la base peut-être de l'air résistant de la résistance des rebelles d'un 23 dans cette partie mais en ce qui me concerne je garde toujours l'espoir je garde le moral et j'espère que d'un moment à l'autre les jeunes oise alendo et phare dc parviendront à mettre un terme à cette barbarie je m'insige aussi contre la passivité de militaires de la sadèque qui sont sur place aussi mais qui n'est fori est présentement ça fait à peu près des mois la sadèque n'a récupéré aucun village la sadèque n'a récupéré aucune agglomération et je me demande pourquoi est-ce que le gouvernement congolais continue effectivement à l'air laisser faire et jusqu'à ce niveau là je pense qu'ils ont une mission très claire contenu dans les clauses les engagements qui ont été prises entre la rdc et tout le pays ici des samir de cette mission sur régionale et qui présentement il y a lieu de faire les bullards et d'évaluer effectivement les résultats de leur mission en république démocratique du congo parce que vous devez retenir très chers téléspectateurs que ces militaires de la sadèque ils sont aujourd'hui pris en charge leur prise en charge est assuré par l'état congolais ils logent aujourd'hui dans des hôtels à goma c'est parce que le gouvernement congolais prend en charge et toutes ses dépenses mais c'est quand même inadmissible que jusqu'à présent il n'ait rien fait je pense aussi que c'est d'une part c'est aussi à notre gouvernement le grand problème de laisser ces gens rester ici comme une autre et assez et moi je pense que nous ne pouvons pas continuer avec cette logique il faut qu'on fasse précieux à la sadèque en laisser un peu de la ramener à la raison ou si elle est là aussi comme complice du 1 23 on est nous devons que nous assumer et chasser le tout à la fois l'eac nous a fait assister à un tel scénario aujourd'hui c'est la sadèque maintenant qui est sur place nous assistons presque à la même situation la monisco vous avez vu ce qui s'est passé à ruine nous y reviendrons sûrement j'espère c'est quand même inadmissible que nous puissions continuer à collaborer à traiter avec des partenaires hypocrites comme ça moi je pense que nous devons faire en sorte que nous puissions collaborer dans une approche de franchise dans une approche de sincérité plutôt que l'hypocrisie qui caractérise effectivement toutes ces forces étrangères qui sont déployées sur notre territoire jusqu'à présent alors que nos populations continuent d'être massacrés nos villages continuent d'être récupérés par les terroristes du 1 23 soutenus par les rwandais et l'uganda des messieurs et vous savez et que donc présentement nous devons tirer les choses au clair messieurs oui si on parle déjà des ruines dit en commençant dans les territoires de retour de mercenaires blancs ont été aperçus c'est dimanche dans les rangs des m23 il comme toujours une question de savoir que peut-être c'est blanc il peut être de quelle nationalité et ils sont là comme sincèrement ici je n'ai pas de précision par rapport à la nationalité de ces blancs de ces mercenaires il ya des rwandais à côté du pot blanc effectivement des rebelles dit un 23 mais tout ce que vous devez comprendre c'est que cette guerre je l'avais même dit ici dans une analyse que j'ai effectué toujours c'est congolais cette guerre à des connotations aussi effectivement qui sont large et les bénéficiaires ne sont pas seulement au niveau du rwanda ou même de l'ouganda mais il ya des multinationales qui sont entrés des bénéficiaires de cette guerre et de tout effectivement les retombées ici de ces affres effectivement de ces atrocités et quand les rwandais puis le minerai de la rdc quand messieurs paul kagamé à travers ses acolytes à travers ses attaques à et c'est un peu effectivement des d'appauvri de la rdc de piller les ressources que ce soit forestier minières et agricoles la rdc allez-y donc comprendre qu'il ya aussi des multinationales qui a des grandes puissances qui bénéficient effectivement de toutes ces richesses et que des retours et santé qui essaie aussi de motiver et de financer la rébellion du 1 23 vous savez ce n'est plus un secret de polichine il ya par exemple l'union européenne qui est derrière le rwanda et qui est simple de signer des protocoles d'accord avec ses sanguinaires comme pour effectivement tirer effectivement des bénéfices dans ce qui se passe en rdc autrement dit l'union européenne s'enrichit à travers les sades congolais à travers effectivement les affres et dont le peuple congolais est victime et que donc nous devons comprendre qu'il ya mena tout un conglomérat davantirier tout un conglomérat d'organisation qui sont derrière les agresseurs la rdc et qui est simple de s'étape et des millions au dos des congolais et sur les salles des congolais voilà qui nous pousse effectivement à dire qu'il faut mettre tous ces gens dans le même panier et considérer que c'est donc c'est sont les vrais adversaires le vrai ennemi de la rdc je pense qu'on ne peut pas se limiter juste attaquer les rwanda attaquer l'ouganda mais il faut aller au delà et il faut maintenant tirer les conséquences qui en découle je pense que présentement on est dans une situation qui nous oblige par exemple d'expulser l'ambassadeur des lignes européennes en rdc parce que c'est un diplomate et qui est simple et de jouer à l'hypocrisie et on ne peut pas continuer avec lui la même chose avec l'or l'onu vous savez qu'aujourd'hui l'abonisco est simple d'aider les rebelles d'inventoie et de ne pas faciliter la république démocratique du congo à pouvoir recouvrer la paix et ce qui s'est passé à windi c'est en fait un exemple de plus pour démontrer clairement noir sur blanc que l'amonisco est derrière la rébellion du 1 23 et que donc nous devons faire en sorte que nous ne puissions pas continuer à traiter avec des hypocrites comme ça peuple et congolais prenons nous en charge nous avions tous compris l'ennemi de notre pays au delà du fait que notre gouvernement aussi n'est pas à mesure de relever le défi mais en soit lui on dit qu'il baigne camoutou c'est notre gouvernement évidemment il a tout le problème à son sein il a tout ce qu'il a comme difficultés comme défis et nous continuons à l'appeler à pouvoir assumer ses responsabilités mais entre états nous devons comprendre qu'il ya d'autres acteurs qui bénéficient de cette guerre et c'est en fait en fait avait et que nous devons orienter et notre répression je pense qu'il est à aujourd'hui messieurs les journalistes d'expulser tous les ambassadeurs qui sont en train de comploter contre la rdc et qui sont en train de financer le pays agresseur la rdc je félicite les amis de kinshasa qui ont organisé des grandes manifestations dans ce sens là et je pense c'est en fait cette logique et nous devons tous adopter très chers compatriotes vous qui êtes au canada très chers congolais des pères et de mères vous qui êtes aux états unis vous qui êtes partout à travers le continent africain vous comprenez ensemble avec nous que nous faisons face à une guerre qui est téléguidée par les impérialistes lesquels impérialistes n'agirent qu'à appauvrir notre pays et à massacrer nos populations il y a lié de pouvoir nous mobiliser et faire pression chaque et au niveau où il est paix la monisco je reviens par là la monisco qui était là bel et bien présente qui a fait savoir qu'elle est là pour protéger les civils mais qui a observé l'entrée de rebelle du 1,23 dans les wind la monisco s'il faudrait prendre un mot pour la monisco qu'est ce qu'il faudrait comprendre la monisco est là pour des spring book de l'autre côté dans les wind c'est de l'aventir en fait c'est de la pire distraction même quand ils évoquent l'opération spring book ils n'ont rien fait les quelques villages qui ont été occupés ou récupérés dans les massicis c'est grâce juste à la résistance des jeunes des massicis c'est grâce effectivement à la détermination de ces ouazalendo qui nous sont parvenus même à maîtriser la menace parce que vous savez les rebelles tentés voulaient effectivement attaquer et occuper la cité de saké qui se situe à quelques 27 km de la ville de goma mais c'est à travers absolument la résistance et la détermination de ouazalendo qu'on est parvenu à mettre la menace à bouter l'ennemi hors d'état de nuit mais spring book n'a rien fait je vous mets à défi ils sont plutôt entrés d'engager des pourparlers avec les rebelles comme pour se substituer en une en un intermédiaire une partie nette alors que nous sommes dans une situation qui nous oblige de nous assumer la monisco ne peut pas être à la fois aux côtés des m23 et à la fois aux côtés de la rdc non ce n'est pas comme ça si elle pense qu'elle n'a plus à faire avec la rdc mais qu'elle reste avec la m23 comme ça nous on va nous prendre en charge si elle pense qui doit aider la rdc mais qu'elle arrête avec ce type est ce que 24 à d'air 25 à dira la monisco n'a pas été à mesure de maintenir la paix telle qu'elle est pris dans son mandat et n'a pas été à mesure effectivement déposer l'autorité de la loi ou même la sécurité sur l'étendue de la république démocratique du congo voilà pourquoi aujourd'hui les gouvernements a fait en sorte même qu'il y ait le plat de rétrès progressif qui a été conclu entre l'onu les conseils de sécurité et la république démocratique du congo mais je pense que compte tenu du contexte actuel compte tenu de l'évolution de la situation il y allait de faire un autre la monisco quitte notre pays bien avant ils ont quitté ils ont fermé leur base à boucavou dans les sites qui vous ils ont fermé aussi dans la province effectivement dit au katanga d'aller au katanga donc les lois là bas et les restes je crois qu'il est à de fermer aussi ici au nord qu'ils voulaient au niveau des litsouris je vais vous dire une chose par rapport à la monisco aussi longtemps que cette mission sera en rdc j'ai même amé à couper ça sera difficile que nous puissions recouvrer la paix aussi longtemps que la monisco est ici en rdc très chères autorités ne pensez pas que nous allons recouvrer la paix aujourd'hui les expériences l'ont démontré pour mon ou sco women's job when mon ou sco is in our country we can not hope to have peace nous ne pouvons vraiment pas espérer recouvrer ou avoir la paix aussi longtemps que c'est sur notre territoire avec tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est ce qu'il faut toujours mettre l'espoir sur les fardes mais effectivement vous pensez qu'on a une autre armée absolument pas nous n'avons que ces militaires ce sont nos petits frères ce sont nos grands frères qui sont ces des fards parfois certains oublient vous pensez que ce qui sont ces des fards de ces jeunes mais c'est c'est mon grand frère c'est ton petit frère c'est nos voisins nos amis avec qui on a étudié à l'unigome à l'université et de kinshasa et partout ailleurs donc on doit pas effectivement jeter de l'opprobre sur notre armée parce qu'on n'a pas une autre qui viendra sauver la république démocratique du congo mais je pense qu'il ya des difficultés aussi de cette armée ça c'est quelque chose d'évident et nous devons ensemble faire en sorte qu'on peut s'y travailler à cette armée aujourd'hui les femmes il ya déjà qui est simple et d'aider l'ennemi on doit les mettre des côtés et aimer en sorte qu'ils soient mal aux poussées 20 militaires très chers militaires très chers valeurs nous sommes dans une situation très confuse dans une situation très compliqué dans laquelle notre pays est sous menace la province du nord qui vous risque de disparaître et si nous croisons les bras les pays ne comptent que sur vous de partout où vous êtes dans les masses ici et dans les tous d'aller ni la gongo défendez valablement les drapeaux nationals vous avez le soutien du peuple engolais vous avez le soutien de tous les ancêtres et de toute la diaphora congolaise très chers téléspectateurs vous voulez nous contacter vous voulez aussi solidariser avec les déplacés de guerre vous voulez encourager les oise à l'endon nous sommes sur le plus de sa 43 non à 9 25 42 neufs à car si mon frère on en a neuf 25 40 et neufs à 40 mais c'est son numéro c'est la récdivée sur la table c'est l'air tellement c'est la fin de cette émission les dames et messieurs nous vous disons merci de nous avoir choisi merci de nous avoir suivi nous en sommes infiniment et connaissons de votre fidélité sur congolaire télévision merci messieurs moïse rangy j'étais yusuf qui vignent la david à cette belle présentation nos invités du jour film oïse haïngy analystes indépendants citoyens congolais habita de la ville de goma mais également natifs du territoire de massissie nous disons merci excellente journée à vous bon début de la semaine surtout à la prochaine pour un nouveau numéro pas mon dieu